Salut, c'est Noz, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, enfin, on se retrouve pour le premier marathon manga du mois, qui est en plus Jujutsu Kaisen, incroyable, les 10 premiers tomes, incluant le tome 0, donc je vais me mettre à jour sur toute la licence actuellement sortie en France. J'espère me régaler, qui fait autant que beaucoup d'autres personnes. Alors je t'avais demandé dans ma vidéo précédente achat manga qui s'affiche juste ici, est-ce qu'il fallait commencer par le tome 0, ou le lire au milieu, ou le lire à la fin ? Il s'avère qu'il y a eu des réponses assez différentes, donc j'ai regardé sur internet, et le tome a été écrit avant la série, et en plus chronologiquement parlant dans l'histoire, ça se passe avant. Donc je vois pas trop de raisons de lire après, je vais lire avant le tome 1, et si je comprends rien, je te le dirais, comme ça tu feras pas la même erreur que moi. Dans tous les shonen un peu monstres, un peu cotés de malade, Jujutsu Kaisen c'était celui qui me donnait le plus d'appréhension, et pour deux raisons, la première c'est que j'ai lu le tome 1, et je le trouvais très classique, même si le rythme était bon, que les combats étaient stylés, etc. Deuxième chose, c'est que j'ai eu énormément de retours qui disaient qu'apparemment le manga était un peu copié-collé sur Naruto Beach, que c'était pas très original, donc j'ai des petites appréhensions, j'espère que je serai pas du tout d'accord, on va voir ça dans la vidéo, et j'espère surtout te dire à la fin de la vidéo, bon, samedi c'est day one, quoi, directement. En tout cas j'espère qu'on va kiffer, j'en ai pour une petite dizaine d'heures de lecture, j'espère ne pas mourir, et c'est parti pour la vidéo générique, allez. Allez, c'est parti pour le one-shot, le tome 0 en premier, j'espère que je vais kiffer. Ah, c'est trop stylé. En vrai, je comprends parfaitement l'histoire, je pense que tu peux lire le tome 0 avant, il n'y a aucun souci, aucun souci. Ah, ça part dans tous les sens, incroyable. Allez, on y va, à suivre. Let's go ! Bon, voilà, directement, tu peux lire le tome 0 avant de lire toute la licence, d'ailleurs c'est assez logique, vu que c'est sorti avant. C'est super bien, moi j'ai kiffé, en plus c'est génial parce que le tome il se suffit à lui-même, et je pense que si t'as pas du tout lu Jujutsu Kaisen, et que tu sais pas si tu dois le lire ou pas, bah tu peux regarder déjà si t'aimes les dessins, la narration avec ce one-shot, si t'aimes pas, bah tu t'arrêtes là, et si t'aimes tu peux continuer. L'histoire en fait c'est quasiment la même que pour la série, c'est un mec qui est possédé, qui va rentrer dans une académie d'exorcistes, qui va se faire des amis, une équipe, qui va essayer de régler son problème en combattant les fléaux, puis en mesure l'intrigue va avancer, et vu que c'est un one-shot, bah l'intrigue principale va être clôturée dans ce tome-là. Juste petit truc sur les dessins, je trouve que tu vois les planches avec les combats, les fléaux, etc. sont insane, vraiment super bien dessinées, et t'as d'autres planches où c'est un peu moyen, où c'est des planches pas très importantes, où ils discutent entre eux, où t'as l'impression que c'est un peu brouillon. Mais bon, c'est un petit détail, il me semble que c'est plus trop ça dans le tome 1, mais il va falloir que je le relisse pour voir. Donc je vais le lire rapidement, je vais pas trop donner mon avis détaillé, parce que je l'ai déjà fait, et après au tome 2, ça va être 100% découverte, et c'est là où ça va être super intéressant. Bon, je m'en souviens, donc je lis ça rapidement, un petit peu en diagonale, pour pas trop perdre de temps. J'ai vraiment exaspéré mon garçon. À suivre. Ok, déjà au niveau des dessins, tu sens que c'est un peu plus équilibré que dans le one-shot. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, encore une fois, si tu veux savoir ce que j'en pense, tu vas dans ma vidéo pas de telle manga. Le rythme est très bon, ça marche bien, les personnages sont cools. C'est assez classique, comme je le disais au départ. J'espère que ça va prendre une direction un peu différente dans la suite. Là, j'ai juste envie de découvrir, en fait, le tome 2, donc bah, on va partir direct. La couverture du tome 2, c'est parti. Mais what ? Oh, je lui attendais tellement pas. Bah, excellent. Bah, là, en fait, t'as toute la team du tome 0 qui débarque. Du coup, tu les connais un peu déjà et c'est très cool. Encore une fois, je pense que le tome 0, c'est mieux de le lire avant. Oh, l'entraînement de Yuji, le protagoniste, est incroyable. Grande avec des grandes fesses à suivre. Bon, directement, un peu mes peurs que je te disais au départ, le côté trop classique, Bleach, Naruto, du déjà lu, bah, pas du tout. Pas du tout, direct, dans ce tome 2, on voit que le manga, il prend une direction complètement différente de ses homologues. Il a plein de moves narratifs un petit peu différents, comme dans la personnalité de ses personnages, dans les entraînements ou dans tout plein de trucs. En plus de ça, l'histoire, elle tourne pas vraiment que autour du protagoniste. Elle tourne autour de plein, plein de personnages, même d'antagonistes, tu vois. Et donc, il y a plein de lignes directrices au scénario qui sont assez intéressantes, assez différentes. Mais le truc vraiment ouf du manga, le truc qui fait, qui fait vraiment, vraiment, énormément, c'est les combats. Et ça, on me l'avait un petit peu dit, déjà, mais j'étais pas prêt. Les combats sont insane. Là, dans ce tome-là, t'as un combat avec un mec qui s'appelle Gojo, qui est incroyablement fort, avec des techniques complètement roupées, mais super stylées. Et t'as un délire aussi super original dans les combats, parce que t'as déjà des pouvoirs assez originaux, tu vois. Mais t'as aussi un truc qui s'appelle l'extension du territoire, je t'en dis pas trop. Mais c'est un sort un peu global, tu vois, qui donne une dimension encore supplémentaire dans les combats. Et c'est une dinguerie. Ça crée des situations complètement folles et complètement ultra puissantes. C'est un délire, j'ai rarement vu des combats comme ça dans un deuxième tome. Si les 7 prochains tomes sont aussi bons, honnêtement, bah pas de souci pour moi, ça va être un grand validage direct. Voilà la cover avec Nobara. J'aime beaucoup ce perso, je la trouve très cool. Je n'ai aucun respect. Il y a un nouveau perso, il est incroyable encore. Les combats, les combats, c'est trop, c'est trop, c'est incroyable. Dégage de l'exercice à suivre. Aïe, 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 ok. Bon, il y a un truc que je comprends pas direct. Le retour que j'ai le plus vu avant de lire Jujutsu Kaisen, c'était son manque d'originalité, que ça ressemblait trop à Blitz à Naruto, ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est pas du tout la même chose, je trouve. Le manga manque absolument pas d'originalité. Alors c'est sûr, certes, c'est un manga shonen, donc, bah t'as ses codes shonen, mais qui sont partout en fait. On peut pas dire que c'est pas original parce que ça a des codes shonen. Donc il faut regarder par rapport à la narration, aux différences dans les combats, dans les personnages, etc, etc, etc. Mais il est super original. Il est super original, il y a plein de trucs différents en fait. Rien que le côté enquête. Bah, faut me dire, dans quel manga shonen ultra connu comme ça, il y a ce genre d'enquête très poussée avec des analyses médicales, plusieurs pistes, plusieurs indices, des liens avec d'anciens combats, avec d'anciens conflits. T'as vraiment ces côtés là, super enquête, qui donnent rien qu'à eux en fait une originalité au manga. Et même en termes du reste, les combats, les personnages, bah je les trouve originaux. Peut-être les persos sont pas si originaux que ça, mais ils sont attachants, ils sont cools. Et même au niveau des combats, quoi. Là t'as un deuxième combat dans ce tome 3 qui n'a rien à voir en termes de technique, en termes de dénouement, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le combat du tome 2 par exemple, et pourtant il est super ouf et super cool aussi. Et t'as un petit truc, un petit tips super intéressant je trouve dans le manga, c'est le fait qu'ils annoncent leur attaque. T'avais déjà dit dans une vidéo précédente, il y a longtemps, qu'il y avait un truc qui me saoulait dans les mangas, tu vois. C'est le côté où t'annonces tes attaques et tu sais pas pourquoi tu l'annonces, et après tu fais l'attaque genre en mode, attention je vais te donner un coup de hache, tu vois. C'est un truc qui m'a toujours saoulé dans les mangas. Bah là en fait, ils expliquent leur attaque, et déjà c'est un peu cohérent parce que les attaques sont parfois un peu compliquées, tu vois. Donc c'est cool qu'ils les expliquent. Mais ils justifient le fait d'expliquer leur attaque en disant que bah en fait l'attaque, en l'expliquant, elle sera plus puissante. Et ok c'est un peu troll qui coulol quoi, mais c'est marrant, tu vois. C'est marrant, au moins ils disent pourquoi ils disent les attaques. Il y a un sens au fait qu'ils expliquent leur attaque. Et donc nous ça nous sort pas de l'histoire en mode, bon bah on sait ce qu'il va faire, tu vois. Et je trouve ça assez cool, c'est assez marrant. Et une dernière chose avant de passer au tome 4, c'est sûr, je crois que c'est le studio Mappa qui a fait l'animation de l'anime. C'est sûr, après ces tomes je vais me mater l'anime parce qu'en vue des combats, l'animation doit être juste incroyable. Ça doit être un truc de malade. Je pense que je vais péter un cap devant. Je vais me faire direct les épisodes là ce soir après parce que je pense que ça va être une dinguerie. La cover du tome 4 avec Gojo, ce personnage il est complètement ouf. Vraiment incroyable. Orbe d'isolaire. Non mais ce délire d'extension du territoire, c'est complètement insane. Ton type de fille. A suivre. Non mais vous allez encore penser que j'aime tout. Mais c'est chiant mais qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce que je kiffe. C'est trop bien, c'est trop bien. Mais je crois que je me lasserai jamais des shonen. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il y a trop de bonnes idées, les combats sont ouf. Il y a trop de choses trop bien en fait. L'auteur il n'hésite pas à tuer des personnages même qui sont mis en avant pour créer des situations un peu cool. Les combats sont toujours incroyables, vraiment. Ça c'est le point fort je pense du manga. Bon t'en as plein de points forts mais le point fort du manga c'est les combats qui sont omniprésents. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu t'ennuies pas, il y a toujours une intrigue, une trame dans le combat qui fait qu'il est super intéressant en plus d'être épique. Il y a trop de dinguerie en fait, il y a trop de dinguerie. J'espère juste que ça va continuer. Bah suivant, allez c'est parti, suivant. Le tome 5 avec Aoi, il s'appelle en couverture. Ce mec qui est supra bizarre, bravo. Mais what ? Oh ma vie est si nulle. T'achètes un manga neuf quoi. T'as trois pages qui sont explosées mais comment c'est possible quoi. Qu'est-ce que c'est chiant. À suivre. Encore un tome super cool, le tournoi continue. Il se passe des dingueries sur dingueries. Par contre tellement deg quoi, tellement deg de ces pages déchirées. T'achètes un truc neuf, tu tapes ça quoi. Alors je sais qu'il y avait un seul tome, je sais plus lequel malheureusement. Mais je sais qu'il y avait un seul tome que j'ai pris chez Amazon parce que je le trouvais pas ailleurs. Peut-être que c'est celui-là et ça serait une coïncidence un peu chelou. Trop relou, trop relou. Bon je suis à peu près à la moitié pour l'instant. Jujutsu Kaisen ne voit absolument pas son succès. Il le mérite totalement. C'est un régal, c'est vraiment un régal. Allez, let's go pour le tome 6. J'espère qu'il n'y aura pas de pages déchirées encore. Bon, il n'y a pas l'air. Ce serait terrible. En animation, ça doit être incroyable quoi. De mon côté, il vient à suivre. Je ne sais pas si les gens qui critiquent le manga ont lu jusqu'au tome 6 ou quoi. Ou s'ils ont juste peut-être vu les premiers épisodes ou lu les deux premiers tomes. Mais c'est insane. C'est insane. Franchement, mon shonen actuel préféré, je dirais que c'est Mayura Academia. Tu vois, Demon Slayer aussi. Mais je pense que c'est Mayura Academia quand même. Mais Jujutsu est très très bon aussi. Il est très bon pour des raisons différentes. Mais par exemple, en termes de combat pur et dur, tu vois. Si on ne parle pas de l'animation, si on parle vraiment du manga. Ah, ça se vaut, tu vois. Alors, ça se vaut peut-être même Jujutsu est un petit peu au-dessus. Parce que c'est incroyablement stylé, quoi. Là, t'as un combat avec Gojo. Mais c'est une dinguerie. Il est beaucoup trop fort à la limite. C'est même bizarre à tel point il est chaud, tu vois. Parce qu'il explose tout le monde. Et ça crée des scènes complètement incroyablement classes. Moi, ça me rend dingue. Sinon, pour parler de ce tom, il n'y a pas grand chose à dire. C'est de la baston absolument tout le temps. Et pour le coup, on pourrait penser qu'histoire a un mauvais rythme. Parce que si ça combat tout le temps, ça n'avance pas. Bah non, en vrai, ça évolue assez rapidement. Il a toujours un très très bon rythme. L'auteur va à l'essentiel, tu vois. T'as des flashbacks par-ci par-là très très courts. Très bien amenés. Où tu comprends un petit peu pourquoi. Et puis bam, ça repasse sur un combat. Le seul moment chill, c'est quand il t'explique un peu les techniques de combat. Les pouvoirs, les armes, les trucs comme ça. Il me reste trois tomes à lire. Je pense que maintenant, ça ne peut pas partir dans un mauvais mood. Je ne pense pas, tu vois. Franchement, ça passe à une vitesse de malade. La cover du tome 7. C'est parti. Là, tu vois, t'as encore une nouvelle enquête. Et je les trouve super bien structurées. Ça rythme bien l'histoire, j'adore. Les combats, je ne sais pas combien de fois je les lis dans la vidéo. Les combats sont incroyables. Je n'ai pas d'autres mots. C'est un délire. Il va bientôt te rejoindre mon frère à suivre. Oh là là. On apprend plus sur les persos. Notamment sur Megumi dans ce tome-là. Où t'as des petits flashbacks par-ci par-là. Tu comprends un peu son histoire. Ce qu'il essaie de protéger ses objectifs. Super intéressant. Tu ne t'ennuies jamais quoi. Tu ne t'ennuies jamais. C'est une dinguerie. D'ailleurs, son territoire à Megumi, je le trouve incroyablement stylé. J'ai hâte de voir celui de Yuji. D'ailleurs, le protagoniste, ça va être... Je pense que ça va être un bon délire ça aussi. Enfin bon, je ne vais pas me répéter à chaque fois. On enchaîne. J'aime bien la cover encore une fois. Pareil, je ne sais pas trop qui c'est lui. On va voir. Là, pour le coup, on est sur un flashback assez long. Mais il est super intéressant. Ah ! Première double page de la licence. Je te montre quand même. Alors, c'est vrai que je ne t'ai pas trop parlé des dessins. Je les trouve vraiment cool. Notamment au niveau des combats. L'auteur, il est vraiment fort pour dessiner des scènes d'action incroyables. Et dans les moments un peu plus calmes. Disons qu'il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. J'ai aussi du mal à retenir les prénoms. À suivre. Voilà, je ne vais pas me répéter. C'est un marathon incroyable. J'avais une petite appréhension. Maintenant, je n'en ai plus du tout. On passe à la suite, directement. Dernier top du marathon. Et c'est passé à une vitesse de malade, hein. Mais si on commençait tout de suite à suivre. Bon, le tome 9 était aussi incroyable que les autres. On n'en apprend plus sur Gojo, sur son ennemi, l'antagoniste. Je ne sais plus comment il s'appelle. Très, très cool. Avec des combats de ouf, etc, etc. Dingué. Bon, conclusion du marathon. Conclusion d'un peu toute la lecture des 10 premiers tomes. Des combats surpuissants, mais tout le long. C'est ce qui représente le manga. C'est ces combats qui sont d'une intensité incroyable. T'as des personnages vraiment efficaces. Pour le coup, pas très originaux, mais assez efficaces. Une narration super rythmée. Et en plus de ça, surtout ce qui rend le manga complètement unique. C'est le côté enquête, que je t'ai longuement parlé plusieurs fois. Où c'est toujours très bien structuré. Où ça casse le rythme. Ça baisse un petit peu pour remonter avec des combats complètement extraordinaires. Un autre truc que j'ai envie de noter dans le manga, c'est tout ce qui est technique, pouvoir. T'as de tout et n'importe quoi. Tu vois, t'as des invocateurs, des maîtres arts martiales. Des mecs qui maîtrisent des armes occultes. De la magie vaudou. Enfin, t'as tout un tas de pouvoirs. Ce qui crée toujours des combats super différents. Tu vois jamais les mêmes choses, quoi. Et en plus de ça, t'as le délire de l'extension du territoire. Qui rajoute encore une dimension au combat. Et c'est pour ça qu'ils peuvent durer aussi longtemps et qu'ils peuvent en avoir autant. Parce que c'est vraiment, la narration principale du manga, c'est des combats hallucinants. Et quand t'es fan de combats comme je suis de Shonen, t'en prends plein la gueule. Tout simplement, t'en prends plein la gueule. Incroyable. Le seul point peut-être négatif, c'est Yuji le protagoniste. Où c'est pas le protagoniste le plus intéressant que j'ai vu, tu vois. Mais vu que le manga tourne vraiment autour de plein d'autres personnages. Qui eux sont le plus intéressant. Par exemple, Gojo, qui est super intéressant, super cool. Nobara ou Nobura, je sais plus, la fille qui est dans l'équipe. Megumi. T'as plein de personnages super intéressants. Et Yuji, en fait, c'est peut-être celui qui est le moins intéressant. Alors que c'est le protagoniste. C'est un peu étrange, mais encore une fois, ça crée des différences qui sont intéressantes. Je te le recommande si t'adores les Shonen. Et si t'hésites, je te recommande de lire le tome 0. Pour te faire un petit peu une idée, même si les dessins sont un petit peu moins bons. Même l'action est au final moins bonne que sur la série, tu vois. Mais globalement, ça te donne une idée de ce qu'est le manga. Mais bref, j'arrête la vidéo sur ça. Je pense que j'en ai eu pour, ouais, à peu près une dizaine d'heures, neuf heures, je pense, de lecture. Ça m'a suffi, c'était très cool. J'ai les yeux qui brûlent un peu. Mais bon, vu la qualité de la licence, ça valait le coup. Enfin bon, j'espère que tu t'es régalé avec la vidéo. Que ça t'a donné envie de lire le manga si tu l'as pas encore lu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter comme des tuts. Ça fait extrêmement plaisir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501